Musique 24 janvier 1901, « Mouisa demande à Jésus la raison de son absence. Jésus explique. Ou soit parce que tu ne me veux plus dans cet état de victime. De grâce, je t'en prie, fais-moi connaître ta volonté. Si tu ne pouvais pas t'opposer à moi lorsque tu voulais de moi un sacrifice d'âme victime, tu le peux encore moins maintenant, puisque, en ne me trouvant plus digne d'être victime, tu veux m'enlever cette fonction. » En m'interrompant, Jésus me dit, « Ma fille, lorsque je me suis fait victime pour le genre humain, en prenant sur moi toutes ses faiblesses, ses misères, et tout ce que méritait l'homme devant la divinité, j'étais devant la divinité la tête de la nature humaine. C'est ainsi que l'humanité trouve en moi un bouclier des plus puissants qui la défend, la protège, l'excuse et intercède en sa faveur. De par ton état de victime, tu te trouves à être pour moi la tête de la génération présente. C'est pourquoi, quand je dois envoyer quelques châtiments pour le bien des peuples et pour les rappeler à moi, si, selon mon habitude, je viens vers toi, alors, par le seul fait de venir vers toi, je me sens déjà refait et mes douleurs s'atténuent. Il m'arrive comme pour quelqu'un qui éprouve une forte douleur et qui crie à cause de la souffrance. Si ces douleurs cessent, cette personne n'éprouve plus le besoin de crier et de se lamenter. Il en va ainsi pour moi. Si mes souffrances diminuent, évidemment, je ne sens plus le besoin d'envoyer des châtiments. Par ailleurs, toi, quand tu me vois dans les douleurs, tu cherches naturellement à m'épargner et à prendre sur toi mes souffrances. De plus, en ma présence, tu ne peux pas faire autrement que d'accomplir ta fonction de victime. Si tu ne le faisais pas, ce qui est impossible, je serais mécontent de toi. Voilà la raison de mon absence. Ce n'est pas parce que je veux te punir pour tes péchés. Je possède d'autres moyens pour te purifier. Cependant, je te récompenserai pour tout cela. Dans les jours où je viendrai, je redoublerai mes visites. N'en es-tu pas contente ? Je répondis. Non, Seigneur, je veux être toujours avec toi. Quelle que soit la raison, je n'accepte pas de rester, même un seul jour, privé de toi. Pendant que je disais cela, Jésus disparut et je revins dans mon corps. 24 janvier 1920 Dieu créa l'homme pour qu'il lui tienne compagnie. Consuivant dans mon état habituel, je m'unissais à Jésus, le priant de me tenir compagnie. Bougeant à mon intérieur, il me dit, Ma fille, si tu savais à quel point j'aime la compagnie des créatures. Quand j'ai créé l'homme, j'ai dit, Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons une autre créature, semblable à lui, pour lui tenir compagnie, afin qu'il soit la joie l'un de l'autre. Avant de créer l'homme, je me suis dit à moi-même des paroles semblables. Je ne veux pas être seule. Je veux des créatures pour me tenir compagnie, pour que je puisse me réjouir avec elles, pour qu'elles puissent partager mon bonheur. Avec elles, je donnerai libre cours à mon amour. C'est pour cela que j'ai fait les créatures, à ma ressemblance. Quand leur intelligence pense à moi, elles tiennent compagnie à ma sagesse. Si leur regard se porte vers moi, ou vers les choses créées pour m'aimer, je sens la compagnie de leur regard. Si leur langue prie ou enseigne ce qui est bien, je sens la compagnie de leur voix. Si leur cœur m'aime, je sens la compagnie de leur amour, etc. Mais si les créatures font l'opposé, je me sens seule, comme un roi destitué. Hélas, combien me laissent seule et m'ignore. 24 janvier 1921 Le troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiats de la création et de la rédemption. Je me sentais anéantie en pensant à ce fiat et mon aimable Jésus voulait augmenter encore ma confusion. Il semblait vouloir s'amuser en me proposant des choses surprenantes et carrément incroyables, prenant plaisir à me confondre et à m'anéantir encore davantage. Et ce qui est pire, je suis contrainte, par l'obéissance et pour mon plus grand tourment, à mettre cela par écrit. Pendant que je priais, Jésus pencha sa tête sur la mienne en tenant son front dans sa main. Une lumière irradiait de son front. Il me dit, « Ma fille, le premier fiat qui a trait à la création fut prononcé sans l'intervention d'aucune créature. Pour le second, qui a trait à la rédemption, j'ai voulu l'intervention d'une créature et ce fut ma mère qui fut choisie. » Un troisième fiat est prévu pour l'achèvement des deux premiers et cette fois encore, une créature doit y participer et c'est toi que j'ai choisi. Ce troisième fiat doit mener à leur achèvement les fiat de la création et de la rédemption. Il amènera sur la terre la réalisation du « que ta volonté soit faite » sur la terre comme au ciel. Les trois fiat sont inséparables, chacun complétant les deux autres. Ils sont un reflet de la très sainte Trinité, ne faisant qu'un et étant distincts en eux. Mon amour et ma gloire réclament ce troisième fiat. Ma puissance créatrice, dont sont issus les deux premiers fiat, ne peut plus se contenir et veut que le troisième fiat s'avance pour compléter le travail déjà fait. Autrement, les fruits de la création et de la rédemption demeureront incomplets. En entendant ces mots, je ne fus pas seulement confuse, mais littéralement assommée. Je me suis dit, « Cela est-il possible ? » Il y a tant d'autres personnes. Et si c'est vraiment moi qui l'a choisi, je reconnais bien la folie coutumière de mon Jésus. Alors, que puis-je faire, confiné que je suis à un lit, à demi-infirme et tout à fait médiocre ? Puis-je faire face à la multiplicité et à l'infinité des fiat de la création et de la rédemption ? Si ce troisième fiat est comme les deux premiers, je devrais courir avec eux, me multiplier et m'entremêler avec eux. Jésus, pense à ce que tu fais. Je ne suis vraiment pas la personne qu'il te faut. Qui pourrait raconter tous les non-sens que j'ai ainsi dit ? Mon doux Jésus revint et me dit, « Ma fille, calme-toi. Je choisis qui je veux. Tu dois savoir que le début de la plupart de mes œuvres se passe entre moi et une créature. Par la suite, il y a développement, expansion. » Qui fut le premier spectateur du fiat de ma création ? Adam d'abord et Ève ensuite. Il n'était donc pas une multitude. Par la suite, avec les années, les multitudes ont été les spectateurs de la création. Dans le deuxième fiat, ma mère fut la seule spectatrice. Même Saint-Joseph n'en suit rien. ma mère était dans une condition semblable à la tienne. La puissance créatrice qu'elle ressentait en elle était si grande que toute confuse, elle ne trouvait pas en elle la force d'en parler à quiconque. Si par la suite, Saint-Joseph apprit la chose, ce fut moi-même qui la lui révéla. Plus tard, mon humanité se fit connaître davantage, mais pas à tous. Ce second fiat germa comme une semence dans le Saint-Virginal de Marie. Il forma un épi apte à se multiplier et à conduire à la lumière du jour cette grande merveille. Il en ira ainsi pour le troisième fiat. Il germera en toit et l'épi s'y formera. Seulement le prêtre le sera. Puis, quelques arbres. Ensuite, ce sera la diffusion. Il se diffusera en suivant le même chemin que les fiats de la création et de la rédemption. Plus tu te sentiras anéanti, plus l'épi se développera et sera fécondé. Par conséquent, sois attentive et fidèle. 24 janvier 1923 Au ciel, la divine volonté est celle de la très sainte trinité incréée, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle a formé sur la terre une autre trinité, également habitée par la divine volonté. Elle est constituée du Fils, de la Mère et de l'Épouse. À l'exception de la Vierge Marie, aucune créature n'était auparavant entrée dans la divine volonté. Petite note Il a déjà été mentionné dans ses écrits qu'Adam et Ève furent créés avec le cadeau de la divine volonté et qu'ils s'en détachèrent après avoir été trompés par le serpent. La Vierge Marie fut conçue avec le cadeau de la divine volonté et ne s'en est jamais départie, ne fût-ce qu'un instant. J'ai passé les derniers jours dans une mer d'amertume parce que le bien-aimé Jésus me privait beaucoup de son aimable présence. Quand il se montrait, il le faisait en dedans de moi, immergé dans une mer dont les vagues s'élevaient au-dessus de lui. Pour ne pas être suffoqué, il repoussait les vagues de sa main. D'un regard piteux, il me regardait et me demandait de l'aide, disant des choses comme « Ma fille, vois comment les vagues essayent de me noyer. Elle me noierait si ce n'était de l'action de mon bras. Quelle sale époque qui provoque de telles conséquences ! » Puis, il se cachait plus profondément en moi, comme il m'était pénible de le voir dans cet état. Mon âme était déchirée. Oh ! Comme j'aurais voulu subir le martyr si cela avait pu soulager mon doux Jésus ! Ce matin, il me sembla qu'il ne pouvait en endurer davantage. Utilisant son pouvoir, il sortit de la mer rempli d'armement prêt à blesser et à tuer dans la seule vue, inspiré la terreur. Il pencha sa tête sur ma poitrine. Elle était pâle et tourmentée, quoique d'une beauté ravissante. Il me dit « Ma bien-aimée, je ne peux continuer. Si la justice veut suivre son cours, mon amour veut se répandre et suivre son propre chemin. Voilà pourquoi j'ai quitté cette mer terrible dont les vagues sont formées des péchés des créatures, afin de donner libre cours à mon amour et d'accorder du soulagement à mon cœur en compagnie de la petite fille de ma volonté. Tu ne peux toi non plus en faire davantage. J'ai entendu tes gémissements de mort dans l'horrible mer parce que tu étais privée de moi. Alors, ignorant tous les autres pour ainsi dire, j'ai accouru vers toi pour me libérer de ce poids et te soulager par notre amour réciproque, te donnant ainsi une nouvelle vie. Pendant qu'il disait cela, il me pressa fortement contre lui et m'embrassa, plaçant sa main sur ma gorge comme s'il avait voulu me rassurer au sujet des souffrances qu'il m'avait données. À cause des jours précédents, ma gorge était restée dans un état de quasi-suffocation. Mon Jésus était tout amour et voulait que je lui rende les baisers, les caresses et les étreintes qu'il me donnait. Par la suite, j'ai compris qu'il voulait que j'entre dans l'immense mer de sa volonté pour être fortifié contre la mer des péchés des créatures. Me tenant fermement, je lui ai dit, mon amour, avec toi, je veux suivre tous les actes que ton humanité a réalisés dans la divine volonté. Ce que tu as accompli, je veux aussi le faire afin que dans tous tes actes tu puisses retrouver les miens, de même que dans ta suprême volonté, ton esprit traverse tous les esprits des créatures afin d'offrir d'une façon divine au Père Céleste gloire, honneur et réparation pour chaque pensée mauvaise des créatures et pour sceller chacune avec la lumière et la grâce de ta volonté. Alors, moi aussi, je veux traverser chaque pensée des créatures de la première à la dernière afin de répéter ce que tu as fait et je veux en cela munir à notre Mère Céleste qui ne reste jamais en arrière et qui me garde avec toi. Je veux aussi munir à tes seins. Ensuite, Jésus me regarda et plein de tendresse, il me dit « Ma fille, dans mon éternelle volonté, tu trouveras comme à l'intérieur d'un manteau tous mes actes et tous ceux de ma mère qui comportaient les actes de toutes les créatures qui ont existé ou existeront. » Dans ce manteau, il y a deux parties. L'une a été élevée au ciel et remise à mon Père pour lui rendre tout ce que les créatures lui doivent, tels l'amour, la gloire, la réparation et la satisfaction. L'autre est restée pour défendre et aider les créatures. Aucune autre personne n'est entrée dans ma volonté pour accomplir tout ce que mon humanité a fait. Mes saints ont accompli ma volonté mais n'y sont pas entrés pour participer à toutes mes réalisations et prendre avec eux tous les hommes du premier au dernier en les rendant acteurs, spectateurs, et diviniseurs. Si on ne fait qu'accomplir ma volonté, on est inapte à répéter tout ce que fait mon éternelle volonté. Elle ne descend alors dans la créature que d'une façon limitée, dans la mesure où elle peut la contenir. Par contre, celui qui entre dans ma volonté participe à son éternel essor. Ses actes rejoignent les miens et ceux de ma mère. Regarde dans ma volonté. Y vois-tu ne fût-ce qu'un seul acte réalisé par une créature autre que ma mère qui se soit joint au mien en couvrant tous les actes accomplis sur la terre ? Regarde bien. Tu n'en trouveras aucun. Ce qui signifie que personne n'est entré dans ma volonté. Il a été réservé à ma petite fille d'ouvrir les portes de mon éternelle volonté pour unir ses actes aux miens et à ceux de ma mère et ainsi rendre tous nos actes en triple devant la majesté suprême pour le bien des créatures. Les portes étant maintenant ouvertes, d'autres créatures peuvent y entrer pourvu qu'elles soient disposées à un si grand bien. En compagnie de Jésus, j'ai continué à voyager dans sa volonté en refaisant tout ce qu'il a fait. Puis, nous avons regardé la terre que de choses abominables nous y avons vues comme nous avons été horrifiés par les préparatifs de guerre. Tremblante, je retournais dans mon corps. Jésus revint un peu plus tard et continua de me parler de sa très sainte volonté en disant « Ma fille, ma volonté au ciel est celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle est une. Quoi que les trois personnes soient distinctes, leur volonté est une. Puisque c'est une seule volonté qui agit en nous, elle constitue notre bonheur et notre égalité en amour, pouvoir, beauté, etc. Si au lieu d'une volonté divine unique, il y en avait trois, nous ne saurions être heureux, encore moins rendre les autres heureux. De plus, nous serions inégaux en pouvoir, sagesse et sainteté, etc. Notre volonté unique est notre seul bien duquel coulent des mers de bonheur. Voyant la grande valeur qui résulte de notre unité d'action dans la divine volonté, notre volonté veut aussi agir en unité dans trois personnes distinctes sur la terre, la mère, le fils et la fiancée. De ces trois personnes, d'autres mers de bonheur couleront, apportant un bien immense à tous les voyageurs. Abasourdi, je lui ai dit, mon amour, qui sont la mère, le fils et la fiancée, ces trois heureuses personnes qui constituent une trinité sur la terre et en lesquelles ta volonté est une ? Il répondit, n'as-tu donc pas compris ? Deux de ces personnes ont déjà assumé cet honneur, ma mère et moi-même, moi qui suis le Verbe éternel, le fils du Père éternel et le fils de la Mère céleste. En vertu de mon incarnation dans son sein, je suis vraiment son fils. La fiancée est la petite fille de ma volonté, je suis au centre, ma mère est à ma droite et la fiancée à ma gauche. Quand ma volonté agit, elle fait écho vers la droite et vers la gauche, formant une unique volonté. J'ai déversé beaucoup de grâce en toi. Je t'ai ouvert les portes de ma volonté, te révélant les secrets et les merveilles qu'elle comporte et ouvrant bien des voies vers toi afin que l'écho de ma volonté t'atteigne. En perdant ta propre volonté, tu dois vivre uniquement dans la mienne. N'es-tu pas heureuse ? Je répondis merci au Jésus et permets, je t'en supplie, que je suive toujours ta volonté. 24 janvier 1926 La divine volonté est la mère de toutes les volontés humaines. Dans la divine volonté, il n'y a ni mort ni avortement. Je me sentais totalement abandonnée par le ciel et la terre, et je me rappelais que Jésus m'a déjà dit que j'allais vivre le rude exil de la vie comme s'il n'existait personne d'autre que lui et moi. Tous les autres disparaîtraient de mon esprit et de mon cœur. Et maintenant que tous ont en effet disparu et que je vis uniquement avec Jésus seul, voilà qu'il m'a quitté lui aussi. Oh mon Dieu, quelle amertume, quelle torture ! aie pitié de moi, reviens vers celle qui a besoin de ta vie plus que de sa propre vie. Pendant que j'entretenais cette pensée et d'autres tout aussi déprimants qu'il serait trop long de décrire ici, mon doux Jésus bouge en moi et me dit en soupirant, « Fille de ma volonté, courage ! » Ton isolement sert de compagnie à l'isolement de ma volonté au milieu des créatures, lequel est beaucoup plus pénible que le tien. Ma volonté est la mère de toutes les volontés humaines. Elle s'est placée au centre de la création pour libérer les volontés humaines et les garder auprès d'elle, les mettre sur ses genoux, les nourrir du lait de ses enseignements et les faire croître dans sa ressemblance. en mettant toute la création à leur disposition. Étant au centre de chacune des choses créées, ma volonté se trouve avec les créatures partout où elles se trouvent et, plus qu'une mère affectueuse, elle veille à ce qu'elle ne manque jamais de ses soins maternels et ne perde ni leur noblesse ni leur ressemblance avec Dieu. Mais, hélas, les volontés humaines ne tiennent aucun compte de l'amour et des soins maternels que leur prodigue ma volonté. Elles se tiennent loin d'elle, plusieurs ne la connaissent même pas, d'autres la méprisent ou s'en moquent. Pauvre mère abandonnée par ses enfants, alors qu'ils tiennent leur vie d'elle, ils utilisent cette vie pour l'offenser. Une mère peut-elle vivre une souffrance plus grande que celle d'être abandonnée par ses propres enfants, d'être méconnue de ceux à qui elle a donné le jour ? Ainsi, la souffrance de l'isolement que subit ma volonté est extrême. Que ton isolement accompagne l'isolement de cette mère qui soupire après ses enfants, alors que, malgré ses larmes, ses tendres appels, ses soupirs ardents ou même les accents courroussés de ses châtiments, ils se tiennent loin d'elle. Toi, la fille bien-aimée de ma volonté, ne veux-tu pas partager la pénible souffrance que subit ainsi ma volonté ? Ensuite, je me suis mise à adorer mon Dieu crucifié et pendant ce temps, je vis dans mon esprit défiler une colonne ininterrompue de soldats lourdement armés. J'aurais voulu ne penser qu'à mon Jésus crucifié et ne plus voir ses soldats. Mais, bien malgré moi, je les voyais toujours. Je priais mon doux Jésus de me libérer de cette vue. Tout attristé, il me dit, ma fille, bien qu'il fasse l'éloge de la paix, le monde prépare la guerre et bien qu'il prône la bonne entente avec l'Église, il prépare la bagarre contre elle. La même chose m'est arrivée. Les gens m'ont acclamée comme roi et portée en triomphe alors que je rentrais à Jérusalem. Mais ils m'ont crucifié peu de temps après. Les choses qui ne sont pas fondées sur la vérité ne peuvent tenir longtemps. Car, quand il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour. Et sans la présence de l'amour, la vie dépérit. Par conséquent, ce que le monde tient caché se manifestera et la paix se changera en guerre. Que de choses inattendues surviendront. Ensuite, Jésus disparut et je demeurai très affligée. La réflexion suivante monta en moi. Mon bien-aimé Jésus m'a dit très souvent que j'étais sa petite nouveau-né dans la divine volonté. Et alors que ma vie dans sa volonté débute et que j'ai le plus grand besoin de lui pour ma croissance, il me laisse seul. Ainsi, je vais être comme un avorton dans la divine volonté. Ne vois-tu pas, mon amour, dans quel état pitoyable je me trouve et à quel point tes dessins sur moi ne tournent à rien ? Oh, si tu ne veux pas avoir pitié de moi et au moins pitié de toi-même, de tes dessins sur moi et du travail que tu accomplis dans ma pauvre âme, tandis que mon pauvre esprit cherchait à s'enfoncer encore plus dans ses pensées pessimistes, mon bien-aimé Jésus sortit de mon intérieur et me regardant de la tête aux pieds, il me dit « Ma fille, dans ma volonté il n'y a ni mort ni avortement et la personne qui vit dans ma volonté a comme vie ma volonté. Même si elle se sent mourir ou morte, elle est toujours dans ma volonté. Laquelle la fait ressusciter à chaque instant à une vie nouvelle, à une beauté nouvelle, à un bonheur nouveau. Ma volonté la garde petite bien que grande, petite bien que forte, petite bien que belle. Ma volonté la garde toujours nouveau-née, de sorte qu'elle n'ait rien d'humain, mais que tout en elle soit divin. Ainsi, sa vie est ma volonté uniquement et elle réalise tous mes dessins en n'en laissant échapper aucun. Tu seras comme la goutte d'eau dans l'océan ou le grain de blé dans un amoncellement de blé. Même si la goutte d'eau ou le grain de blé semble annihilée, personne ne peut leur enlever l'existence. Par conséquent, n'aie aucune crainte, n'hésite pas perdre ta vie pour n'avoir que ma volonté comme vie. 24 janvier 1932 Chaque petite visite de Jésus est porteuse de vérité céleste. Celle qui vit dans ma divine volonté est sous l'appui de l'acte nouveau de Dieu. Exemple de la fleur, comment chacun des actes accomplis dans la divine volonté est une marche fonction de la mer. Je me sentais toute inquiète à propos des si nombreuses vérités que mon bienheureux Jésus m'avait dites sur la divine volonté. Et si je sentais en moi le dépôt sacré de ces vérités, j'éprouvais également une sainte crainte concernant la façon dont je les gardais dans ma pauvre âme, souvent très exposée et sans l'attention appropriée à une vérité dont la valeur est infinie. Et, oh comme je voudrais imiter les bienheureux qui, tout en sachant tant de choses sur la divine volonté, ne disent rien à personne, si bien nous regardent toutes en eux-mêmes, se béatifient et se félicitent les uns les autres, mais sans rien dire aux pauvres âmes encore en voyage. Ils n'envoient même pas un seul mot pour leur faire connaître une seule des nombreuses vérités qu'ils connaissent. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, toute bonté, et visita ma petite âme, me dit « Chaque parole que je t'ai dite sur ma divine volonté n'était rien d'autre qu'une petite visite que je t'ai faite pour te laisser la substance du bien que contient ma parole et sans pouvoir me fier à toi parce que tu étais incapable de garder une seule de mes paroles. Je suis restée moi-même pour veiller sur l'infini valeur de mes vérités que je déposais dans ton âme. Tes peurs ne sont donc pas justifiés. Je veille sur tout. Ce sont des vérités célestes, des choses du ciel, des épanchements de l'amour réprimé de ma volonté et cela depuis bien des siècles et avant de te parler, j'avais déjà décidé de rester en toi pour veiller sur ce que j'allais y déposer. Tu entres dans le deuxième mode et moi je suis le premier gardien. Ces petites visites étant porteuses de choses célestes, tu les emporteras avec toi dans la céleste patrie comme triomphe de ma volonté et garantis que non seulement son royaume viendra sur la terre mais qu'elle a établi le commencement de son règne. Les paroles qui resteront sur le papier laisseront un souvenir éternel disant que ma volonté veut régner parmi les générations humaines et ces paroles seront des aiguillons, des incitations, des supplications divines, une force irrésistible, des messagères célestes, des chefs du royaume, de mon divin fiat. Elles seront aussi un puissant reproche pour ceux qui devraient s'employer à faire connaître un si grand bien et qui, par paresse ou en raison, de vaines craintes ne parcourent pas le monde entier pour apporter l'heureuse nouvelle de l'ère bienheureuse du royaume de ma volonté. Par conséquent, abandonne-toi à moi et laisse-moi faire. Après quoi, je continue mes actes dans la divine volonté où se trouve en action tout ce qu'elle avait fait dans la création, comme si elle était en train de la créer, afin de les donner comme manifestation de son amour envers la créature. mais comme je suis trop petite, il m'est impossible de tout prendre et j'avance petit à petit jusqu'où je peux arriver et la divine volonté m'attend en chaque chose créée pour répéter et reproduire l'acte créateur et me dire vois-tu à quel point je t'aime ? J'ai tout créé pour toi et c'est pour toi que je conserve l'acte créateur en action afin de te dire non pas avec des paroles mais avec des actes je t'aime je t'aime tant que je suis remplie d'amour de désir ardent je délire du désir d'être aimé si bien qu'avant même la création j'ai préparé pour toi la voix toute d'amour en maintenant en action l'acte créateur qui te dit à chaque instant je t'aime et je veux de l'amour après quoi je traversais les choses créées afin de ne pas laisser souffrir l'artisan d'amour parce que j'aurais pu ne pas recevoir l'amour qu'il avait laissé pour moi dans les choses créées et j'arrivais à l'acte d'amour exubérant de la création de l'homme pour me trouver sous la pluie de cet intense amour et mon toujours aimable Jésus me dit bienheureuse fille notre façon d'agir avec les créatures ne change jamais elle a commencé dans la création elle continue et demeurera toujours celle qui entre dans notre volonté touche de ses mains notre acte créateur toujours en action et notre amour toujours nouveau qui se donne à la créature et ce n'est pas seulement notre amour mais notre grand amour qui fait sortir de notre sein et diriger vers elle une bonté une puissance une sainteté et une beauté nouvelle de sorte que nous maintenons la créature sous la pluie de nos actes nouveaux et toujours en action si bien que toute la création est dans l'acte de se répéter et de se donner aux créatures et comme nos modes d'action sont toujours les mêmes et ne changent jamais ce que nous faisons avec les bienheureux du ciel qui est de nourrir leur béatitude de notre acte nouveau ne cesse jamais c'est ce que nous faisons pour la créature qui vit dans notre divine volonté sur terre nous nourrissons son âme de sainteté nouvelle de bonté nouvelle d'amour nouveau et nous la maintenons sous l'appui de nos actes nouveaux notre volonté est toujours en acte avec cette différence que les bienheureux n'acquièrent rien de nouveau et ne font que baigner dans les joies toujours nouvelles de leur créateur au contraire l'heureux voyageur sur la terre qui vit dans notre vouloir est toujours dans l'acte de faire de nouvelles conquêtes c'est pourquoi la créature qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle se rend étrangère à la famille céleste elle ne connaît pas les biens de son céleste père et recueille à peine les gouttes de l'amour et des biens de son créateur elle se fait fille illégitime qui n'a pas droit au bien de son divin père seule ma volonté lui donne le droit des descendants et la liberté de prendre ce qu'elle veut dans la maison de son père céleste celle qui vit dans notre volonté est comme la fleur qui reste sur la plante et sa mère la terre ressent le devoir de donner aux racines de la fleur une place dans sa propre maison de la nourrir des humeurs vitales qu'elle possède de l'exposer aux rayons du soleil pour lui donner ses couleurs et elle attend la rosée de la nuit pour faire en sorte que sa fleur puisse résister à l'ardeur des baisers du soleil se développer et recevoir le caractère des plus intenses et des plus beaux parfums on peut donc dire que la mère terre est la nourriture et la vie de la fleur telle est l'âme qui vit dans notre volonté nous devons lui donner sa place dans notre maison et mieux qu'une mère la nourrir l'élever et lui accorder les grâces pour être capable d'être exposée au-dedans et au-dehors à l'ardente lumière de l'immensité de notre volonté et de la supporter par contre celle qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle est comme la fleur qu'on accueille et mise dans un vase pauvre fleur elle a déjà perdu sa maman qui avec tant d'amour la nourrissait l'exposait au soleil pour la réchauffer et lui donner ses couleurs et bien qu'il y ait de l'eau dans le vase ce n'est pas sa mère qui la lui donne et ce n'est donc pas une eau nourrissante et même si elle est conservée dans le vase la fleur est sujette à se faner et à mourir telle est l'âme sans notre volonté il lui manque la divine maman qui l'a engendrée il lui manque la vertu nourrissante et fécondante il lui manque la chaleur maternelle qui la réchauffe et avec sa lumière lui donne des touches de beauté pour la rendre belle et vermeille pauvre créature sans la tendresse et l'amour de celle qui lui a donné la vie et qui dans son exil grandira sans beauté et sans vrai bien après quoi je faisais ma tournée dans la divine volonté afin de trouver tous les actes de la créature pour y mettre mon je vous aime et demander dans chaque acte le royaume de la divine volonté sur la terre et mon doux Jésus ajouta ma fille quand ma divine volonté est invoquée dans l'acte de la créature elle ôte la rudesse de la volonté humaine elle adoucit ses voix réprime sa violence et avec sa lumière réchauffe les oeuvres engourdies par le froid du vouloir humain de sorte que celle qui vit dans ma divine volonté prépare les grâces préventives pour les générations humaines afin de la faire connaître et dans chaque acte accompli dans ma volonté la créature forme la marche pour monter jusqu'à elle et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême de sorte qu'à celle qui vit en elle ma divine volonté donne les vertus maternelles qui lui font remplir le rôle d'une vraie mère en rapprochant Dieu et les créatures tu vois par conséquent la nécessité de tes actes dans ma volonté pour former un long escalier qui devrait monter jusqu'au ciel pour obtenir comme par violence avec sa propre force divine que mon fiat descende sur la terre pour y former son royaume et les créatures qui se trouveront sur cet escalier seront les premières à le recevoir et à permettre qu'il règne parmi elles sans escalier personne ne peut monter et il est donc nécessaire qu'une créature le construise pour permettre aux autres de monter et pour que cette créature puisse y prêter nous devons lui donner le rôle d'une mère qui aimant les créatures comme des enfants qui lui ont été donnés par ma divine volonté accepte ce mandat et ne s'épargne ni travaux ni sacrifices et offre si nécessaire sa vie même pour l'amour de ses enfants plus encore en lui donnant le rôle de mère ma divine volonté dote son âme de l'amour maternel de son propre cœur et lui donne une tendresse divine et humaine afin de conquérir Dieu et les créatures pour les unir et leur faire accomplir la divine volonté il n'est pas de plus grand honneur que nous puissions donner à la créature que la maternité elle est porteuse des générations et nous lui donnons les grâces pour former le peuple de prédilection et bien que maternité signifie souffrance elle aura la joie toute divine de voir sortir de sa souffrance les enfants de ma volonté par conséquent répète toujours tes actes et ne recule pas reculer est le fait des lâches des paresseux des inconstants ce n'est pas celui des forts et moins encore celui des enfants de ma volonté 24 janvier 1937 pour celle qui vit en elle la divine volonté forme la répétition de sa vie et de son amour elle forme et étend en elle toute la création et tout ce que Jésus a fait comment il lui donnera un nom nouveau en l'appelant mon fiat je suis dans la puissance du fiat suprême qui toujours veut me donner de ce qui est à lui afin de toujours me tenir occupée et pour que nous ayons toujours quelque chose à faire ensemble à travers ma pauvre âme et s'il perçoit quelque vide qui ne soit pas sa volonté avec une activité admirable et inimitable il voit ce qui me manque de tous les actes qu'il a accomplis par amour pour les créatures et tout heureux il le scelle dans mon âme en me donnant une petite leçon j'étais surprise et mon toujours aimable Jésus visitant sa petite fille me dit ma bonne fille ne soit pas surprise l'amour de mon vouloir est exubérant mais avec la plus haute sagesse car il veut faire pour celles qui vivent dans son vouloir œuvre digne de lui de petite répétitrice de sa vie de son amour et cacher en elle la sainteté et la multiplicité de ses œuvres il veut continuer son œuvre créatrice il veut former répéter et étendre toute la création et même plus encore dans la créature qui vit dans sa volonté tu ressens jusqu'où peut en arriver son amour mon fiat a créé la création et à chaque chose créée il assigne une valeur un amour une fonction distincte de façon à produire un bien distinct pour les créatures si bien que le ciel a une fonction et un amour qui lui appartiennent en propre le soleil le vent la mer en ont une autre et ils accomplissent des fonctions distinctes et ainsi de suite pour toutes les choses créées tu ressens maintenant ce que fait ma volonté pour la créature qui vit en elle tout ce qu'elle fait lui appartient de sorte que dans un acte elle place la valeur l'amour et la fonction du ciel et elle donne à la créature l'amour et la valeur du ciel dans un autre acte ma volonté prononce son fiat et elle y place la valeur et l'amour qu'elle avait en créant le soleil et elle lui fait remplir la fonction du soleil dans un autre ma volonté place la valeur du vent son amour dominant et prononçant son fiat lui fait accomplir la fonction du vent dans un autre encore ma volonté place la valeur de la mer et prononçant son fiat lui fait accomplir la fonction de la mer et lui donne la vertu de murmurer toujours amour 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 bref il n'est pas un acte de la créature où ma volonté ne prenne plaisir à prononcer son fiat et à placer ici la valeur de l'air là le doux chant des oiseaux ici le bellement des agneaux ici la beauté de la fleur et si les actes de la créature ne parviennent pas à étendre l'oeuvre de la création ma volonté se sert du battement de coeur du souffle de la rapidité du sang qui circule dans ses veines elle anime toute chose de son fiat et y forme la création toute entière et après avoir tout achevé de tout ce qu'elle a fait dans la création par amour pour les créatures ma volonté étend son empire et avec sa force créatrice conserve toute chose maintient l'ordre de la nouvelle création qu'elle a formée dans les actes de la créature elle se sent alors aimée et glorifiée car elle ne trouve pas la création sans raison sans volonté et sans vie mais elle y trouve la force d'une raison d'une volonté et une vie qui a volontairement subi la puissance de son fiat dans ses actes sa vertu créatrice sa vie divine son amour infatigable en un mot la créature lui a laissé faire avec elle ce qu'elle a voulu de son souffle et de ses actes ma bienheureuse fille continue à m'écouter laisse-moi épancher mon amour je ne peux plus le contenir je veux te dire jusqu'où il peut aller et tout ce qu'il peut faire pour celle qui vit dans mon fiat crois-tu que ma volonté ait été satisfaite qu'elle ait dit cela lui suffit après avoir placé la valeur l'amour et les différentes fonctions de toute la création dans la créature qui vit en harmonie avec elle dans une seule et unique volonté non non tu dois savoir que je suis venue sur la terre et que dans la chaleur de mon amour j'ai offert ma vie mes souffrances et ma mort même afin de racheter pour les créatures ma divine volonté qu'elles avaient avec tant d'ingratitude rejetées et perdues et ma vie était le prix à payer pour son rachat afin d'en rendre la possession à mes enfants il fallait donc un Dieu capable de posséder une valeur suffisante pour acheter une divine volonté tu vois par conséquent qu'il est certain que le royaume de ma volonté viendra puisque son rachat a été fait par moi et après avoir formé l'ordre de la création avec toute la somptuosité et la sublimité de son œuvre créatrice lorsque la créature répète ses actes ma volonté prononce dans cet acte-là son fiat pour y former ma vie et placer sa valeur dans cet autre elle prononce son fiat pour y placer ses souffrances et la valeur de mes souffrances ma volonté prononce son fiat dans ses larmes pour y placer la valeur des miennes et son fiat la suit dans ses œuvres dans ses pas dans ses battements de cœur pour y placer la valeur de mes œuvres de mes pas et de mon amour il n'y a pas de prière ni même d'acte naturel où mon fiat ne place la valeur de mes actes de sorte qu'avec celle qui vit dans ma volonté je me sens répéter ma vie et sa valeur redouble pour acheter ma divine volonté pour le bien des générations humaines on peut dire qu'il y a une compétition entre moi et elle pour celui qui veut donner le plus afin que ma volonté puisse être à nouveau possédée par la famille humaine mais ce n'est pas tout et mon fiat n'est pas satisfait si ses œuvres ne sont pas achevées à la valeur de la création et de la rédemption qu'il a placée dans l'âme il ajoute en elle avec un amour incroyable la patrie céleste et fait résonner sa gloire ses joies les béatitudes éternelles comme sceaux et confirmation de l'œuvre créatrice et rédemptrice qu'il a formée en elle après quoi étant plus certain il crée dans cette âme son battement de cœur son souffle il fait circuler mieux que le saint sa vie sa lumière et triomphant il lui donne un nom nouveau il l'appelle mon fiat ce nom est le nom le plus beau qui fera sourire tout le ciel et trembler tout l'enfer ce nom que je ne peux donner qu'à celle qui vit dans ma volonté et qui m'a laissé faire avec elle ce que je veux ma fille y a-t-il quelque chose que mon fiat omnipotent ne puisse faire et donner il va jusqu'à donner ses droits sur son propre pouvoir sur son amour sur sa justice et il incorpore en lui-même la volonté de la créature et lui dit sois attentive je ne veux rien d'autre de toi que tu fasses ce que je fais par conséquent il est nécessaire que tu sois toujours avec moi et moi avec toi 24 janvier 1938 comment notre Seigneur est descendu du ciel pour rester sur terre dans les tabernacles afin d'accomplir le royaume de la divine volonté celle qui vit dans la divine volonté peut dire avec Jésus je pars et je reste mon vol dans le divin vouloir continue je rendais visite à Jésus dans le sacrement et je voulais embrasser tous les tabernacles et chaque hostie sacramentelle pour vivre avec mon prisonnier Jésus et je me disais quel sacrifice quel long emprisonnement non pas durant des jours mais depuis des siècles pauvre Jésus pourrait-il au moins être payé de retour pour tout cela et mon bien-aimé Jésus venant visiter ma petite âme tout immergé dans ses flammes d'amour me dit ma bonne fille ma première prison fut l'amour il m'emprisonna si bien que je n'avais même pas la liberté de respirer de palpiter ou d'oeuvrer si ces deux n'étaient pas emprisonnés dans mon amour par conséquent mon amour m'emprisonnait dans le tabernacle mais avec raison et une très haute sagesse divine tu dois savoir que les chaînes de mon amour m'ont fait quitter le ciel durant mon incarnation je suis descendue sur la terre à la recherche de mes enfants de mes frères et de mes soeurs afin de former pour eux avec mon amour des prisons d'amour pour rendre leur fuite impossible mais en partant je continuais à rester au ciel puisque mon amour étant ma prison me gardait dans les célestes régions ayant rempli mon ministère ici bas je suis remontée au ciel tout en demeurant emprisonnée dans chaque petite hostie sacramentelle sais-tu pourquoi parce que mon amour mon doux emprisonnement me disait le dessein pour lequel tu es descendu du ciel sur la terre n'est pas accompli où est le royaume de notre volonté il n'existe pas et n'est pas connu demeure prisonnier dans chaque hostie sacramentelle ainsi il n'y aura pas seulement un Jésus comme dans notre humanité mais un Jésus pour chaque hostie sacramentelle dans une furie d'amour tes nombreuses vies seront un chemin vers la divinité ainsi que dans chaque coeur qui te recevra ces vies auront un petit mot à dire pour faire connaître notre volonté parce que lorsqu'elles descendront dans chaque coeur elles ne seront pas muettes mais parleront de notre fiat dans le secret de leur coeur tu seras le porteur de notre royaume j'ai reconnu que les demandes de mon amour étaient justes et j'ai accepté de rester sur terre afin de former le royaume de ma volonté jusqu'au complet accomplissement de l'oeuvre en partant pour le ciel tout en demeurant sur terre ma vie répandue en de nombreuses hosties sacramentelles ne sera pas inutile je formerais le royaume de ma volonté je ne serais jamais restée si je savais que je n'obtiendrais pas ce que je désire d'autant plus que cela est pour moi un sacrifice plus grand que celui de ma vie mortelle combien de larmes secrètes combien de soupirs amers au milieu des flammes d'un amour dévorant je voudrais dévorer toutes les âmes dans mon amour pour que celles qui vont vivre dans mon divin vouloir renaissent à une vie nouvelle ce royaume viendra du centre de mon amour il brûlera le mal de la terre en s'armant de mon omnipotence victoire après victoire il obtiendra notre règne au milieu des créatures pour le leur donner mais je ne voulais pas rester captif tout seul mon amour s'est enflammé plus encore et t'as choisi pour être prisonnière avec des chaînes si fortes qu'il t'est impossible de m'échapper c'est un épanchement de mon amour qui me permet grâce à ta compagnie de te parler abondamment de ma volonté de son impatience de ses soupirs et de son désir de régner et c'est aussi un prétexte de mon amour pour pouvoir dire devant la suprême majesté une créature de la race humaine est déjà notre prisonnière nous lui parlerons de notre volonté pour la faire connaître et étendre son royaume cette prisonnière est comme un dépôt pour toute la famille humaine pour que nous ayons notre royaume de droit je peux dire que chacune de mes vies sacramentelles est également comme un dépôt que je vous donne suffisant pour assurer mon royaume pour mes enfants mais à ces nombreux dépôts mon amour voulait ajouter le dépôt d'une simple créature qui porte les marques de mon emprisonnement de façon à renforcer les liens entre la créature et le créateur et par conséquent accomplir et compléter le royaume de notre volonté parmi les créatures mes prières dans chaque tabernacle sont incessantes afin que les créatures puissent connaître ma volonté et la laisser régner et tout ce que je souffre pleure et soupir je l'envoie au ciel pour obtenir que la divinité concède une grâce si grande je l'envoie vers chaque cœur pour qu'ils aient compassion de mes pleurs et de mes souffrances et qu'ils acceptent de recevoir un bien si grand Jésus garda le silence et je me disais en se faisant prisonnier mon cher Jésus accomplit un acte d'héroïsme si grand que seul un Dieu en était capable mais tout en étant prisonnier il est également libre d'autant plus qu'il est libre dans le ciel où il possède la plénitude de sa liberté et même sur terre combien de fois ne vient-il pas à moi sans ces voiles sacramentels mais ma pauvre existence est emprisonnée et cette fois c'est bien réussi il sait en quelle étroite prison il m'a placée et combien mes chaînes sont dures et je ne peux pas être comme lui qui est à la fois prisonnier et libre ma prison est continuelle je pensais cela lorsque Jésus reprit ma fille ma pauvre fille tu as reçu ma propre destinée lorsque mon amour veut faire le bien il ne ménage rien ni sacrifice ni souffrance c'est presque comme s'il ne voulait pas entendre parler d'autre chose son seul objet est de faire naître ce bien il fallait que je le fasse il ne s'agissait pas d'un bien quelconque mais de l'établissement du royaume de la divine volonté sur la terre ce bien sera si grand qu'aucun autre ne peut lui être comparé tous les autres seront comme des gouttes d'eau devant la mer de petites étincelles devant le soleil par conséquent ne sois pas surprise si comme tu dis cette fois c'est bien réussi ton emprisonnement continuel était nécessaire à mon amour pour me tenir compagnie et me permettre de te parler de la connaissance de ma volonté qui est pour moi si importante et qu'il me fallait faire connaître tu dois savoir que lorsque je t'en parle mon amour te paie de retour et te libère des entraves de ta volonté humaine pour te rendre libre dans les territoires et les domaines du royaume de ma volonté toute la connaissance est dirigée vers ceci libérer la créature des chaînes de sa volonté de ses passions et de ses misères par conséquent remercie-moi pour ce que j'ai fait de toi mon amour saura comment te payer de retour et je tiendrai compte de chacun de tes souffles et de chaque instant de ton emprisonnement après quoi je continuais à penser au prodige du divin vouloir et mon bien-aimé Jésus ajouta fille de ma volonté comme l'a dit ton Jésus en descendant du ciel sur la terre je m'en vais et je reste et lorsqu'il est monté au ciel il a dit je reste et je m'en vais ma parole répète en descendant comme sacrement dans les créatures je m'en vais et je reste dans les tabernacles de la même manière la créature qui vit dans ma volonté peut répéter ma parole dans tous ses actes dès qu'elle commence son acte son Jésus est formé dans cet acte ma vie à la vertu de se multiplier à l'infini aussi souvent que je le veux par conséquent en toute vérité elle peut dire je m'en vais et je reste je m'en vais au ciel pour le béatifier pour atteindre ma patrie et faire connaître à tous mon cher Jésus que j'ai enfermé dans mon acte afin que tous puissent profiter de sa présence et l'aimer je reste sur terre comme vie en soutien et défense pour tous mes frères et sœurs que de beauté dans un acte accompli dans ma volonté je m'en vais